Bonjour et bienvenue au cycle de formation en ligne sur l'intelligence artificielle en imagerie médicale organisée par le réseau radiologique Romand. Aujourd'hui, nous traiterons avec le docteur Roberto Ardon de l'explicabilité et de l'interprétabilité des algorithmes d'intelligence artificielle, souvent assimilés à des boîtes noires. Après cette courte introduction, le webinaire durera environ 45 minutes, suivi par une séance de questions-réponses d'environ 10 minutes. Après le cours, un questionnaire d'évaluation en ligne vous sera soumis et un certificat de participation vous sera délivré, donnant droit à un crédit de formation continue. Notre invité et orateur ce jour, le docteur Roberto Ardon, est docteur en mathématiques appliquées, spécialiste en vision et apprentissage machine. Avant de rejoindre Incepto Médical, le docteur Roberto Ardon a collaboré 17 ans chez Philips France dans le secteur de la recherche. Il est directeur de plusieurs thèses de doctorat et co-auteur de plus de 50 articles de recherche. Bonjour, bienvenue à ce cinquième cours concernant les mystères de la boîte noire, on y a explicabilité et interprétabilité. Je suis très content d'être votre présentateur aujourd'hui. Ce cours sera divisé en trois parties, une introduction, le cœur qui concerne l'explication visuelle de la boîte noire et une conclusion. Nous allons d'abord commencer par un petit scénario qui concerne un éminent radiologue expert en musculosquelétiques. Ce radiologue va aborder sa journée de travail avec une liste de patients à analyser, des patients qui sont tous venus pour une consultation du genou. Mais notre radiologue est un radiologue qui est à la pointe de la technologie et qui est donc équipé d'une solution d'intelligence artificielle qui est capable d'analyser automatiquement les images de résonance magnétique et qui va automatiquement classer les différents examens de notre radiologue du patient qu'il considère le plus grave au patient qu'il considère comme normal. Naturellement, notre radiologue va commencer par la première image et en cliquant sur sa liste, il obtient automatiquement la vision classique dans sa station de travail des différentes vues de son examen de genoux, mais aussi un rapport succinct, un résumé de ce que l'intelligence artificielle a trouvé. En l'occurrence, un ménisque médial fissuré et un ligament croisé antérieur avec une lésion. Notre radiologue vient maintenant s'intéresser spécifiquement à ces lésions et va aller cliquer sur le ménisque fissuré. L'IA automatiquement va lui fournir les coupes qu'il faut aller observer et un zoom sur la zone qui présente cette pathologie. Mais notre radiologue veut avoir plus d'informations. En particulier, il veut comprendre pourquoi l'IA a classé cette image comme étant pathologique. Et il va aller cliquer sur le petit bouton en bas à droite, Explications intégrées dans le logiciel d'IA. Après une petite attente, le logiciel lui fournit les informations suivantes. Il lui donne une explication textuelle de son choix. Il lui dit qu'il y a un hypersignal sur deux coupes consécutives et qui rejoint une des phases du ménisque en lui montrant les deux coupes consécutives. Par ailleurs, il lui donne aussi l'information suivante. Il lui montre une image de sa base d'entraînement qui a contribué le plus à la décision prise dans le cas analysé. De plus, il lui montre le rapport radiologique qui était adossé à cette image et qui confirme la présence d'une fissure du ménisque. Notre radiologue ne peut être que comblé de cette explication puisque l'IA lui a fourni tous les détails et les raisons qui lui ont permis de prendre cette décision et le radiologue comprend. Ce scénario n'est pas tout à fait réel, pas tout à fait faux. Mais il a le mérite de nous permettre l'introduction de la définition suivante concernant l'explicabilité que d'ailleurs nous allons complètement assimiler à l'interprétabilité vu que dans la littérature, personne n'est encore d'accord. Et on va considérer la définition suivante. Étant donné à un utilisateur, l'explicabilité d'une IA est sa capacité à fournir des détails et ou des raisons qui rendent son fonctionnement facile à comprendre. Cette définition n'est pas la mienne. Elle se trouve dans cet article apparu dans Information Fusion publié en 2020 et que je vous recommande. Vous avez le lien ici. Cet article dresse un tableau assez complet de l'état de l'art en 2020 de l'explicabilité en IA. Est-ce qu'en radiologie, maintenant, les modèles qui sont communément utilisés en IA sont-ils explicables ? En fait, pas vraiment. Un exemple nous a été donné dans le cours numéro 2 par le docteur Amin Korshi qui nous montrait une application d'IA d'analyse des images rayons X du thorax où l'algorithme d'IA classait systématiquement les images ayant des bandes de MAC comme pathologiques. C'est clairement un biais. Si l'explicabilité avait été introduite dans cet algorithme, d'abord, je pense que ça ne serait jamais arrivé entre les mains des radiologues, mais dans ce cas, facilement, on aurait pu comprendre sur quoi l'IA s'appuyait puisqu'il aurait fourni l'explication et on aurait vite compris ce viet. Et quelle est la raison pour laquelle nous n'avons pas une explicabilité d'emblée ? Et en fait, la raison qui a déjà été donnée par le docteur Risk dans sa présentation du premier cours est qu'en fait, les solutions commerciales en radiologie actuellement sont toutes basées ou pour la plupart sur l'apprentissage profond des réseaux de neurones, donc le deep learning. Or, ces méthodes d'apprentissage profond, les réseaux de neurones, bien qu'ils soient parmi toutes les méthodes d'apprentissage machine, celles qui présentent les plus grandes performances sont aussi celles qui présentent la moins capacité à expliquer le résultat. C'est ce qu'on montre sur ce graphique que nous avons emprunté à Céline Hudelot qui donne un cours à Centrale Supélec sur l'explication de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi les réseaux de neurones ne sont pas eux-mêmes interpretables ou explicables a priori ? Tout ça, ça vient pour expliquer ça. Nous allons reprendre un article qui nous a déjà été présenté au cours numéro 1 par le docteur RISC qui s'appelle Deep Learning, Primer for Radiologist qui, je vous recommande aussi, car il dresse un tableau assez clair de ce que c'est que l'apprentissage profond. Et dans ce papier, on retrouve ce graphique où on nous montre que jusqu'en 2011, les ingénieurs qui construisaient des algorithmes pour l'analyse d'images d'eux-mêmes allaient créer des caractéristiques et extraire des caractéristiques des images, par exemple les contours, les contours orientés ou des textures. C'était des caractéristiques qui étaient tout à fait interprétables à l'œil par l'humain. Et c'était ces caractéristiques qui après étaient fournies à des algorithmes souvent relativement aussi interprétables comme du clustering ou des classifères linéaires ou même des arbres de décision. Donc ces méthodes jusqu'en 2011 étaient plus ou moins interprétables, en tout cas beaucoup plus que ce qui s'est passé à partir de 2012 où les zones neurones ont fait leur grande apparition en gagnant dans la fameuse compétition image nette dont on a déjà parti au cours numéro 1. Ce qui se passe c'est que toute cette étape de construction de caractéristiques, les zones neurones le font automatiquement sans intervention humaine et cela tout simplement à partir d'une grande base de données et des annotations. Ils vont aller construire cette représentation qui a avant été interprétable de façon complètement autonome et qui leur est propre. Donc les humains n'arrivent pas à la comprendre a priori. Et pourtant l'explicabilité est une nécessité car ces réseaux neurones ils interviennent de nos jours dans plein de processus de décision qui concernent l'humain où quand la décision finale est prise toute compréhension est nécessaire. par ailleurs si nous voulons propager l'utilisation de l'IA pour gagner en efficacité il nous faut générer la confiance et cette confiance ne vient que par la compréhension par l'explicabilité même dans le cas où les réseaux fournissent des résultats qui sont faux car facilement on comprend pourquoi le réseau se trompe et on ne perd pas de temps à chercher. Par ailleurs elle permet de donner l'explicabilité une totale transparence à l'utilisateur final au patient. qui à partir des RGPD peut demander de droit une explication sur un diagnostic et ce besoin n'est pas sans réponse. Depuis 2012 le nombre de publications qui concernent l'explicabilité et l'interpréabilité augmente et en 2020 et 2021 il est encore plus grand. ces publications ont dressé et construit un domaine qui est extrêmement vaste qui concerne donc tous tous les modèles qui sont d'emblée explicables comme les filtres les classifiers linéaires les arbres de décision ou les algorithmes par règle mais ça concerne aussi la partie droite de ce tableau tous les algorithmes qui eux sont dédiés à essayer d'interpréter les réseaux de neurones donc les réseaux de neurones qui ne sont pas d'emblée interprétables ont besoin d'autres algorithmes qui eux vont venir essayer de comprendre d'où ils ont pris leur décision. Dans ce cours nous allons nous limiter à explorer une toute petite partie de ce vaste domaine et cette petite partie concerne l'explication visuelle sur les réseaux de neurones qui agissent sur les images médicales. Donc on cherche à savoir quelle zone dans une image a le plus influencé la décision d'un réseau. Mais avant un peu de contexte nous allons nous intéresser à un réseau entraîné sur une base de données que vous pouvez trouver sur ce site et qui est constitué d'images de résonance magnétique du cerveau contenant ou pas des tumeurs. Le réseau que nous avons entraîné est un classifieur en deux dimensions qui à partir d'une coupe axiale de ces images de résonance magnétique va prédire la présence ou l'absence de tumeurs par deux classes sains ou pathologiques. Ce réseau présente des performances très élevées une AUC de 98 et en suivant les recommandations du cours numéro 2 du docteur Courchi nous avons vérifié toute la checklist qui consiste à vérifier que ce réseau n'a pas de biais que la base de données n'est pas biaisée et les bénéfices durent etc. C'est ce réseau là que nous allons considérer tout le long de ce cours et qui est en l'occurrence un ResNet 50. Dans ce réseau là on va lui donner une image une coupe axiale de ces volumes de résonance magnétique il va produire une décision décision dont d'emblée ResNet 50 n'est pas explicable donc aucune explication n'est fournie de comment elle l'a trouvé nous allons nous efforcer tout le long du cours de construire des modèles qui vont pouvoir interpréter visuellement ce résultat là on va diviser l'exposé en trois piliers qui sont presque chronologiques l'analyse locale l'analyse par perturbation et l'analyse par adversaire chaque pilier sera exploré de trois en trois parties le principe de base les travaux de référence et que retenir commençons par l'analyse locale donc le principe de l'analyse locale consiste à choisir on va aller s'intéresser à la sortie du réseau lorsqu'on lui a donné une image et cette sortie n'est pas celle binaire pathologique ou sain qui est obtenue en réalité par un seuillage comme nous l'avons vu dans le cours numéro deux on va aller s'intéresser surtout à la sortie non seuillée du réseau qui en général est un chiffre entre 0 et 1 0 pour exprimer 0 probabilité pour le réseau d'avoir une pathologie 1 totale confiance qu'une pathologie est présente on va faire un zoom maintenant sur l'image en question et on va aller s'intéresser à un pixel en particulier le pixel numéro i qu'on va faire varier d'une quantité infinitesimale epsilon cette image qui a été modifiée de façon infinitesimale va être redonnée au réseau pour obtenir une nouvelle prédiction y qui n'est pas exactement la même que celle de y nous allons maintenant comparer ces deux réponses en les divisant par la perturbation infinitesimale que nous avons produit sur le pixel i si vous souvenez vos cours de quand on était petit ceci est exactement la dérivée de la réponse du réseau par rapport au pixel i on va les inscrire sur une nouvelle image qui au début est complètement vierge donc ça vaut 0 partout on va les inscrire exactement à la position du pixel i la valeur de cette dérivée et on va répéter ce processus pour un certain nombre de pixels même pour tous les pixels de l'image on obtient une carte que vous voyez ici cette carte a des valeurs plus importantes là où le pixel produit une influence plus grande dans la décision du réseau donc ce principe là lorsqu'on superpose les deux images là on observe bien que plus de pixels brillants apparaissent au voisinage de la tumeur ce principe a été introduit à ICLR 2014 dans ce papier là que vous pouvez trouver à cette adresse mais n'est pas sans problème en général lorsqu'on applique ça on observe que la sortie est très brutée et que d'ailleurs on peut présenter des variations très très fortes à des zones où on ne s'y attend pas du tout et cela est dû tout simplement à ce que les réseaux ne sont pas à des fonctions dérivables de façon générale mais ces travaux sont le point de départ de nombreux travaux de référence qui ont constitué quelques très bonnes algorithmes d'interprétation visuelle nous allons maintenant nous intéresser à quelques-uns d'entre eux le premier s'est attaqué à cette problématique de bruitage et va s'efforcer de filtrer ces sorties là et leur idée est assez rigolote puisqu'il s'agit de rajouter du bruit pour en enlever l'idée est relativement simple et elle consiste à remplacer ces dérivés de la sortie par rapport aux pixels de l'image par une somme une moyenne une moyenne de dérivés aussi de la réponse du réseau par rapport aux pixels mais cette fois-ci au lieu d'être par rapport à l'image ça va être par rapport à l'image plus un certain bruit ce bruit est typiquement un bruit gaussien en faisant cette somme ce moyen âge on arrive à lisser en fait ces discontinuités dont on a parlé dans la slide précédente une autre approche extrêmement prolifique qui a été introduite à ICML en 2017 propose une approche un peu différente mais qui a des effets de lissage cette fois-ci et d'accumulation très intéressante le principe est le suivant on va considérer l'image et on va les tracer un chemin entre l'image complètement nulle et l'image qui nous intéresse en faisant tout simplement une combinaison linéaire avec des valeurs alpha différentes entre l'image Z qui est l'image nulle et l'image I qui nous intéresse ici je vous montre quelques valeurs de ces images pour différentes valeurs de alpha A025 A075 nous voyons bien que nous passons du noir jusqu'à l'image d'intérêt et l'idée de ce papier là est celle de calculer les dérivés de la réponse du réseau pour chacune de ces images du chemin puis de les combiner en les additionnant toutes donc c'est un peu comme la méthode précédente où on faisait une moyenne cette fois-ci on va aller sommer tout le long de ce chemin là et on va aller le combiner avec l'image originale cette méthode a en plus le mérite de proposer une axiomatique qui décrit quelles sont les propriétés qu'une interprétation visuelle doit satisfaire maintenant cette méthode n'est pas sans présenter encore des problèmes de bruitage et l'article qui a été présenté la même année à ICV en 2017 GRAT-CAM introduit une idée qui vise justement à résoudre ce problème là de bruit et l'idée fondamentale est de se dire que ce qui manque dans ce calcul de dérivés c'est les relations entre les pixels et que la relation entre les pixels pourquoi le pixel de droite varie alors que celui de gauche je regarde même pas ce qu'il fait ces variations là sont capturées en fait dans le réseau donc leur proposition est d'aller observer dans le coeur du réseau donc c'est un réseau convolutionnel donc ça marche surtout pour le réseau convolutionnel c'est pas une méthode qui ne dépend pas du réseau et on va aller observer en fait on va aller remplacer ces dérivés là par une somme pondérée de cartes d'activation les cartes AK d'activation que vous voyez là ne sont rien d'autre que les dernières couches du réseau de convolution juste avant que les couches de décision soient introduites et le lien avec la dérivée est en fait se trouve en fait dans les poids chacun des poids est en réalité la moyenne des dérivées de chacune des cartes d'activation par rapport à chacun des pixels donc en gros c'est la moyenne de la dérivée de la carte d'activation par l'image vous voyez que le résultat est beaucoup moins bruté et se localise à peu près sur la tumeur ici je vous montre un tableau récapitulant pour trois images les différents résultats de ces trois méthodes de référence où on observe clairement des différences entre les différentes méthodes en particulier celle de Gradcam qui est très très souvent utilisée en radiologie en tout cas dans les articles publiés en radiologie concernant l'interprétation mais en 2018 à Neurips Abedayo et collègues ont publié un article qui s'appelle Sanity Checks for Sanity Maps et cet article a introduit une méthode très intéressante d'évaluation de ces cartes que je viens de vous montrer il propose une méthode assez surprenante qui est celle de venir interroger toutes ces cartes d'interprétation d'abord par le réseau lui-même comme on l'a vu jusqu'à présent mais après par des versions de ce même réseau où nous allons complètement perturber les poids des couches intermédiaires donc on va commencer par la dernière couche celle qui est très concernée par Gradcam en particulier et on va randomiser ces poids là donc évidemment une fois qu'on a fait ça la sortie du réseau est complètement aléatoire donc pour nos tumeurs il va dire oui ou non de façon complètement arbitraire et on va continuer cette perturbation et on va étudier quel est l'effet de ces perturbations en randomisant les poids en allant de plus en plus loin dans les couches jusqu'à arriver à la première couche on va aller observer quelles sont les réponses des différents méthodes d'interprétation visuelles qui sont basées sur le gradient et ce tableau là qui est extrait de leur publication montre l'interprétation visuelle réalisée sur un petit oiseau de ces différentes méthodes la méthode du gradient la méthode du smoothgrad là c'est la multiplication entre le gradient et l'image Gradcam et Integrated Gradient et qu'est-ce qu'on observe en fait il y a quelque chose de très curieux qui se produit pour certains d'entre eux c'est que lorsqu'on avance dans le tableau on augmente la randomisation à travers les couches et on observe que même dans les cas où la randomisation est extrême c'est-à-dire que le réseau est complètement random il n'y a que sa structure qui est stable et bien Gradient et smoothgrad continuent à vous présenter des cas d'interprétation qui montrent le petit oiseau seulement Gradcam lui on voit tout de suite que dès la perturbation de la l'avant-dernière couche on voit déjà qu'il est complètement perturbé par cette opération là on dit que tous sauf Gradcam ne passent pas ce sanity check évidemment il est extrêmement perturbant de se dire que j'ai une méthode qui doit me dire sur quoi se concentre un réseau pour prendre une décision et que cette méthode elle ne dépend pas de la sortie du réseau puisqu'elle est complètement random donc on se pose la question est-ce que c'est vraiment une interprétation visuelle Gradient smoothgrad Integrated Gradient de ce que fait le réseau qu'est-ce qu'on retient donc ces méthodes sont très faciles à mettre en oeuvre leur temps d'exécution est très rapide même si on avait l'impression qu'il fallait aller calculer la dérivée pour chacun pixel mais en fait il y a des méthodes extrêmement efficaces pour le faire grâce au GPU et on a vu que elles ne sont pas du tout toutes fiables en particulier toutes celles qui sont basées sur le gradient en revanche Gradcam elle est stable par rapport à ce sanity check que nous avons vérifié et elle capture pas mal l'influence de l'image les zones d'influence de l'image pour le réseau qu'on étudie mais vous avez bien vu que les cartes sont assez floues il n'y a pas vraiment beaucoup de détails donc en en réponse à ces différents problèmes que l'analyse locale présentait une deuxième famille de méthodes a été introduite qui est l'analyse par perturbation qui se base toujours sur le même principe d'aller maintenant au lieu de réaliser des modifications infinitésimales sur l'image on va les perturber de façon plus contrôlée les images que dans nos réseaux donc le principe de cette méthode est le suivant on va à nouveau considérer notre image de résonance magnétique que nous passons à notre réseau et la sortie de probabilité Y puis on va introduire un pattern une forme cette forme est très importante dans les premiers papiers elle était fixée et cette forme on va venir la placer pour commencer dans le coin en haut à gauche de l'image que nous donnons au réseau à interpréter et on va remplacer cette partie de l'image par du blanc puis on va donner au réseau cette image perturbée pour obtenir YP qui est la prédiction perturbée cette prédiction perturbée va être maintenant comparée avec la prédiction originale et comme pour la dérivée nous allons écrire sur une carte vierge au début la valeur de cette différence puis nous allons itérer ce processus jusqu'à l'obtention de la carte suivante qui est la carte qui nous montre quels sont les endroits où on doit placer ce carré blanc pour obtenir une réponse très différente du réseau l'intuition est que si ce carré se place à un endroit qui a beaucoup d'importance pour la décision prise par le réseau et bien la variation sera très grande en superposition nous obtenons ça et pour l'instant vous voyez que ce n'est pas très très satisfaisant en tout cas on serait déçu si le réseau regardait partout où il n'y a pas de tumeur et puis il existe plein d'inconnus à ce principe d'abord quelle forme utiliser pourquoi un carré pourquoi pas un triangle un rond ou un pacman et quelle perturbation réaliser nous avons réalisé dans cet exemple une perturbation par carré blanc mais ça aurait pu être un carré noir ou un carré qui lisse ou un carré qui produit du bruit toutes ces inconnues les papiers qui ont suivi ce principe là s'efforce de les lever donc en 2017 à ICCV le papier que nous appellerons BBMP qui a donné lieu à beaucoup beaucoup de littérature par la suite propose une solution à certaines de ces inconnues on va garder la perturbation fixée donc lui donc ce papier a choisi de garder soit une perturbation par une carte noire soit par du bruit soit par du lissage mais au lieu d'aller chercher une forme de perturbation fixée qui était le carré on va chercher à optimiser pour l'image en question donc cette optimisation sera la suivante on va aller chercher quel est le masque donc le plus petit possible qui lorsque je perturbe l'image par l'une de ces perturbations là introduit la plus forte variation dans la décision du classifieur donc cette méthode fournit par exemple cette carte là donc on a remplacé on a complément éliminé le besoin d'aller chercher une forme en particulier car nous optimisons sur la forme mais ce processus est long car à chaque image on va devoir résoudre un problème d'optimisation qui est beaucoup plus long que la prédiction du réseau les perturbations proposées ici bien sûr ne marchent pas dans la totalité des cas il va falloir les choisir suivant votre problème et le masque qu'on obtient par optimisation n'est pas toujours très régulier et souvent a besoin qu'on introduise à la main certains facteurs régularisant qui sont complètement ad hoc et vont dépendre du problème et requièrent souvent une grande expertise un peu plus tard cette année à NeurIPS 2017 le papier de Dabkowski et Gall qu'on va appeler Max Generator introduit une méthode qui vise à résoudre le problème du temps de calcul et de la régularisation leur proposition consiste à remplacer le processus d'optimisation image à image par une autre méthode qui elle vise à construire non pas un processus d'optimisation mais un modèle un modèle qui apprend pour une image donnée à trouver le plus petit masque qui perturbe le plus le classifieur comment ils procèdent et bien ils vont aller considérer la base donnée une base donnée pas nécessairement celle qui a servi à l'apprentissage mais une base donnée à laquelle on s'intéresse on va introduire un modèle d'explicabilité qui est souvent un réseau de neurones aussi on va faire passer l'image donc chaque image de la base donnée on va les faire passer par le réseau qui lui il est fixé comme on l'a dit depuis le début et on va donner la réponse du réseau et l'image en question au modèle d'explicabilité celui-ci il a comme tâche d'aller générer un masque qui combiné avec les perturbations qui elles restent fixées dans ce cas là vont venir perturber l'image et redonner au réseau encore une fois on va observer les réponses du réseau pour les images perturbées et pour l'image non perturbée et nous allons essayer en moyenne de trouver le masque le plus petit possible qui perturbe le plus le classifieur en moyenne à travers toute la base de données et on entraîne ce réseau à produire ce résultat là évidemment à l'exécution ce processus est beaucoup plus rapide que BBMP car cela coûte deux prédictions celle du réseau et celle du modèle d'explicabilité qui fournit le masque en revanche les perturbations sont restées à peu près les mêmes ou en tout cas elles doivent être choisies par l'utilisateur elles ne sont pas génériques du tout et vont être à chaque fois une de grandes influences pour l'optimisation si jamais la perturbation que vous choisissez ne correspond pas au problème l'optimisation a des chances de ne pas aboutir de plus la régularité des masques obtenus n'est jamais facile de la réaliser et cette régularité introduit aussi des biais dans la production de ces masques en lien avec l'interprétation est-ce qu'on observe ou pas ce que le réseau veut voir voici un tableau où on récapitule pour les trois images d'exemple les différentes cartes d'interprétation pour ce réseau le ResNet 50 de gradient à Integrity Gradient à GradCam à BBMP et à Mask Generator on observe que pour l'instant GradCam donne des résultats qui semblent à l'œil les meilleurs mais qui ne restent pas très précis par rapport à ces méthodes de perturbation elles ont quand même des avantages elles sont complètement indépendantes du modèle de classification contrairement à GradCam qui impose que le modèle doit être un modèle avec des couches de convolution son temps d'exécution peut être rapide notamment grâce à un Mask Generator qui introduit un modèle de résonneur qui prédit les masques d'interprétation elle passe tout à fait les sanity checks je ne vous l'ai pas indiqué par manque de temps mais de toute façon comme ces perturbations sont totalement dépendantes le résultat de ces perturbations est totalement dépendant des résultats du réseau et bien si vous changez de réseau ça donne n'importe quoi donc ça passe le sanity check en revanche elle reste peu précise et une adaptation qui est assez forte est nécessaire à chaque fois en particulier à cause des perturbations mais ces méthodes et ce problème là ce problème donc on a optimisé par rapport à la forme de perturbation mais on reste sur notre fin en ce qui concerne la perturbation en soi les méthodes par analyse adversariale ou analyse par adversaire s'attaquent à ce problème complet donc le principe de ces méthodes est le suivant nous allons nous intéresser à nouveau à la base de données au réseau interprété et cette fois-ci on va les entraîner à un réseau d'une nouvelle classe ce réseau c'est un réseau qu'on va appeler un transporteur de domaine la tâche du transporteur de domaine est la suivante pour une image donnée que l'on fait passer au réseau auquel on s'intéresse qui classe cette image en pathologique nous allons entraîner ce transporteur de domaine à faire la chose suivante il va prendre l'entrée la sortie du réseau donc le résultat pathologique du réseau et l'image pour laquelle ce réseau a donné cette réponse et sa tâche donc il va s'entraîner à produire une image de la base de données donc qui ressemble très fortement aux images réelles tout en étant très proche de l'image en question mais cette fois-ci cette image la contrainte du transporteur de domaine est que cette image quand on la donne au réseau elle doit être prédite saine et c'est en ce sens que ce transporteur de domaine est un adversaire il génère des images très ressemblables à l'image originale mais qui sont classées différemment par le réseau en question et l'interprétation visuelle dans ce cas-là est donnée tout simplement par la différence entre l'image originale et son adversaire le transporteur de domaine qui peut paraître un peu magique en fait il vient des travaux réalisés en tout ce qui est computer vision générique et en particulier de ce papier-là apparu à ICCV 2017 qui introduit une méthode qui permet en fait de transformer des domaines d'image dans d'autres typiquement un exemple très connu c'est celui qui transforme les zèbres en chevaux et les chevaux en zèbres mais cela est applicable pour les photographies qui peuvent devenir des monnaies des Van Gogh suivant ce que vous voulez faire ça c'est ce qu'on appelle les transporteurs de domaine et c'est à ICCV 2019 que l'un des premiers papiers utilisant cette approche pour l'explicabilité a été introduit il a été introduit dans le cadre des images naturelles mais aussi dans le cadre des images médicales un autre papier qui est apparu en Micaï 2020 qui lui il s'intéresse vraiment que aux imageries de rétine propose une méthode similaire et qui génère des adversaires de la même façon pour produire des cales d'explicabilité Nous-mêmes dans l'équipe INSEPTO nous réalisons une thèse de doctorat enfin j'encadre une thèse de doctorat celle de Martin Charachon avec l'équipe de Centrale Supélec Paul-Henri Cournède et Céline Houdlou dans lequel nous essayons de construire ces transporteurs de domaine pour expliquer au mieux les images de nos solutions d'intelligence artificielle en l'occurrence dans la presse nous avons publié à Micaï 2021 et dans un papier qui sortira l'année prochaine des méthodes qui sont basées exactement sur ce même principe de transport de domaine où les cartes d'interprétation cette fois-ci capturent beaucoup plus de détails et sont beaucoup plus focalisées que les méthodes par perturbation par gradient que ce soit gradcam ou bien évidemment les méthodes primordiales ces méthodes-là donc donnent vraiment et de loin les meilleurs résultats dans toutes les évaluations elles passent aussi les sanity checks elles ont ça d'important qu'elles prennent en compte la base de données d'image à laquelle on s'intéresse c'est-à-dire que lorsqu'ils génèrent des adversaires ils ont comme contrainte de générer des images qui sont réelles et cela dans l'objectif d'éviter l'apparition d'artefacts qui viendraient perturber l'interprétation comme il s'agit de modèles et des réseaux qui ont été appris préalablement ils ont un temps d'exécution très rapide et sont très précis en revanche évidemment ils ne présentent pas que des avantages ils ont un temps d'apprentissage très long puisque les transporteurs de domaine il faut qu'ils apprennent à générer des images ce qui est beaucoup beaucoup plus long que générer juste des masques il faut une grande expertise on va dire lorsqu'on réalise l'apprentissage de ces modèles car de nombreux paramètres sont présents et des instabilités peuvent surgir c'est typiquement ce qui surgit lorsqu'on entraîne des modèles générateurs et bien sûr et ça c'est une problématique qui est assez partagée par tous les modèles qui apprennent tous les modèles d'interprétation qui sont appris c'est que dès que vous avez un nouveau modèle vous devez à nouveau réentraîner sur toute une base ce qui peut prendre beaucoup de temps mais si nous revenons à notre radiologue du début est-ce qu'il est heureux de ce que nous lui avons montré alors oui en tout cas pour la visualisation il peut être très content car on lui a montré de nombreuses méthodes pour atteindre cet objectif là c'est à dire localiser les ondes d'intérêt des algorithmes qui à la base ne sont faits que pour prédire une classification sain ou malade mais pour le reste il faudra repasser car nous n'avons pas du tout abordé dans ce cours comment est-ce qu'on génère une explication textuelle du résultat d'un algorithme d'IA ou comment introduire une explication par l'exemple en montrant qu'elles sont par exemple l'image de la base d'apprentissage qui a le plus contribué à une décision alors on ne l'a pas présenté par manque de temps mais sachez qu'il existe de nombreux travaux dans ce domaine qui depuis 2016 s'efforcent de produire des explications textuelles qui accompagnent des décisions des classifieurs je vous ai marqué les références et les liens si vous êtes intéressé de même pour tout ce qui concerne l'explication des algorithmes par l'exemple c'est-à-dire fournir des images qui ont le plus contribué à une décision des images qui appartiennent à la base d'apprentissage vous pouvez trouver dans ces articles-là et dans les références beaucoup d'informations à ce sujet-là il est arrivé le moment de conclure ce cinquième cours je pense que nous pouvons être d'accord que l'explicabilité est une nécessité en particulier en radiologie où la confiance du radiologue est fondamentale si nous visons à adopter ces outils mais le radiologue qui utilise l'IA doit exiger cette explicabilité et nous les ingénieurs nous devons nous efforcer de produire des algorithmes explicables malheureusement il n'existe pas une méthode d'explicabilité qui fonctionne surtout souvent la construction des modèles d'explicabilité est un effort qui vient se rajouter à celui de la construction du modèle de classification en soi il ne suffit que se donner les moyens pour le faire et je pense que dans un avenir proche les algorithmes que nous utilisons dans des domaines aussi cruciaux que la médecine seront explicables merci beaucoup pour vos attentions et j'attends vos questions merci docteur Ardon pour cette présentation qui traite d'un sujet complexe mais primordial car il conditionne la confiance que le personnel soignant et les patients vont accorder à ces nouveaux outils software et l'exemple montré de la lésion d'humanisme est très parlant car il permet aux radiologues de comprendre et d'avoir confiance en le résultat du logiciel donc ma première question est tout d'abord est-ce que cette fonctionnalité qui explique le résultat du software en question qui est le Keros est disponible aujourd'hui sur le logiciel Keros dont je suis utilisateur et pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette possibilité d'avoir une explication visuelle sur tous les logiciels finalement qu'on utilise notamment dans le groupe 3R et qui permettrait de mieux comprendre le résultat et d'avoir plus confiance en le résultat de l'algorithme alors il y a deux points pour répondre à la question de pourquoi tous les algorithmes d'Ian n'ont pas d'interprétation visuelle déjà présente le premier c'est parce que en fait c'est un biais de formation qu'on a même quand on travaille avec des radiologues et c'est que quand on entraîne ces algorithmes et qu'on les construit ensemble on se focalise beaucoup sur les résultats c'est-à-dire on veut quand on cherche à prédire la présence d'une fission dans le ménisque le principal c'est que l'algorithme le réseau soit bon et qu'il prédise comme il faut et l'explication en fait est reléguée souvent dans la construction de ces méthodes à vraiment une place très très lointaine dans nos problématiques alors qu'il aurait fallu la mettre depuis le début en fait ça c'est la première raison c'est ce biais qu'on a et qu'on essaie de corriger d'ailleurs et la deuxième raison c'est que introduire ces méthodes d'interprétation visuelle à un vrai coût parce que comme j'ai essayé de le montrer dans la présentation il n'y a pas une méthode qui marche dans tous les cas c'est pas un standard donc il y a une recherche aussi à faire en fonction du problème qu'on a à résoudre sur comment interpréter visuellement le problème et donc ça a un coût supplémentaire et souvent quand on veut sortir ces produits-là on est pris par le temps et on veut sortir quelque chose qui sert au médecin le plus vite possible et l'explication la relègue à nouveau vers la fin Merci on a vu que ces explications visuelles étaient utilisées principalement pour évaluer le résultat la performance d'un test mais est-ce qu'on peut aussi les utiliser dans la phase de développement d'un modèle d'ailleurs c'est une des raisons en fait les explications comme ça visuelles et autres ne sont pas utiles que pour les clients les clients finaux c'est aussi pour nous pour nous qui les construisons parce qu'en fait ça permet typiquement l'explication visuelle comme j'ai essayé de montrer avec l'exemple des bandes de marque ça permet de détecter des biais de déceler des biais lorsqu'on observe des erreurs systématiques et bien si on a l'interprétation visuelle on peut tout de suite aller voir que le réseau se concentre typiquement sur les bandes de marque dans un cas où il existe plein d'anecdotes comme ça où on a une base de données biaisée et par exemple il y avait un exemple où on veut détecter les sourires des gens mais la base donnée a un biais il n'y a que les femmes qui sourient les hommes ne sourient pas et donc quand on lance l'algorithme l'algorithme a l'air de marcher mais quand on interprète visuellement sur quoi il s'appuie on observe qu'en fait il ne regarde pas du tout le sourire il regarde plutôt les cheveux plutôt la forme des yeux qui sont des caractéristiques plutôt féminines et pas du tout le sourire donc ouais la réponse est oui et ils sont très utiles à la construction aussi des modèles merci si on se projette plus dans l'avenir alors aujourd'hui on définit l'explicabilité par une capacité d'expliquer un résultat à un radiologue donc on sous-entend que le radiologue s'attend à ce que le logiciel résonne comme lui identifie les mêmes choses on voit de plus en plus des logiciels d'intelligence artificielle en imagerie médicale qui vont analyser des images en extraire une information qui n'est pas accessible à l'œil humain qui n'est pas accessible à la cognition humaine ça peut être par exemple des biomarqueurs ou des éléments de prédiction d'évolution de cancer etc donc on avance dans un avenir où très probablement certaines informations données par ces logiciels seront justes mais non accessibles à l'œil et à la cognition humaine dans ce contexte-là comment est-ce qu'on peut envisager une pseudo-explicabilité pour justement avoir une confiance en le résultat alors en fait c'est une très bonne question d'ailleurs ces réseaux-là lorsqu'ils font des prédictions sur des caractéristiques que nous on ne peut pas observer donc l'humain ne peut pas voir tout ils vont quand même aller les extraire c'est-à-dire que quelque part dans la représentation interne du réseau que le réseau se fait de nos images il a extrait cette caractéristique-là et il y a pas mal de travaux qui justement se concentrent sur ces espaces de représentation des réseaux-neurones pour démêler de façon interprétable ces différentes caractéristiques et pouvoir les présenter à l'humain donc si par exemple il y a des biomarqueurs que nous on ne voit pas à l'œil il y a des travaux qui montrent que si on s'intéresse à la reconstruction à partir de l'espace des représentations des réseaux d'une image donc on essaie vraiment de générer une image qui viendrait se superposer à nouveau sur l'image radiologique par exemple et qui essayerait de pointer les différents endroits où le modèle a pris sa décision et si on rajoute à ça des informations textuelles qu'on a vu qu'on pouvait faire mais je n'ai pas eu le temps de vous les montrer il peut y avoir une explication écrite donnée typiquement j'ai pris telle et telle combinaison de facteurs j'ai additionné tel et tel volume pour obtenir ce résultat-là donc il y a des travaux qui essaient de le faire parce qu'il n'y a pas que l'explication visuelle il y a aussi du texte etc. Parfait merci alors une de nos collègues techniciennes à Aune pose la question très pratique si les TRM auront accès à ces explications sur Kéros est-ce qu'ils ont les droits d'accès et sinon est-ce qu'ils les auront pour pouvoir justement voir ces explications visuelles à priori ces explications visuelles vont être intégrées directement sur les rapports donc moi je ne suis pas spécialiste du droit donc ma réponse principale c'est que oui de toute façon ces informations ces interprétations visuelles elles viennent compléter l'analyse incomplète qui est donnée par le classifieur elles viennent donner la localisation des lésions donc oui elles existent en fait elles existent déjà et alors dans la version actuelle de Kéros elles ne sont pas intégrées les algorithmes existent mais on n'a pas eu le temps de les mettre dans les versions tout ça c'est un processus un peu long de validation c'est pour ça merci beaucoup alors on arrive au terme de cette séance je rappelle à l'audience qu'un questionnaire sera envoyé par email et il vous sera soumis pour pour évaluer la séance que cette séance vous donne droit à un point de formation continue je remercie le docteur Ardon pour cette présentation et pour cette séance de questions réponses je remercie toutes les personnes qui ont assisté à ce cours et vous donne rendez-vous pour la suite du cycle de webinaire sur l'intelligence artificielle organisé par le groupe 3R merci et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé au revoir